Donc, on va être très simple. Le gros problème des institutions européennes, c'est que déjà, vous ne les aimez pas quand vous les étudiez. Mais alors, quand vous les connaissez et quand vous en avez fait le tour, ce qui est mon cas, vous les haïssez. Et malheureusement, moi, à chaque fois que j'ai vu des groupes où il y avait des souverainistes français, ils pliaient toujours devant les autres, disons, nationalités, fussent-elles infiniment moins nombreuses ? Ça, si vous voulez, ça a été mon quotidien pendant cinq ans. Or, le pouvoir d'un groupe parlementaire au Parlement européen est un pouvoir de communication. A la rigueur, un pouvoir de création, si vous voulez, de rapport. Le problème, pour avoir rédigé des rapports parlementaires européens, on va être très clair, vous pouvez faire des rapports autonomes qui ne sont pas discutés en commission. Vous faites un apéro débat et vous présentez votre rapport devant du public. Vous filmez, vous mettez sur YouTube. Ça, vous pouvez le faire. Mais dans les procédures de co-décision, de toute façon, les textes qui sont discutés sont des textes qui émanent de la commission et qui vont dans le sens des traités. Je vous rappelle le sens des traités pour l'union toujours plus étroite. Je peux vous raconter par le menu comment un rapport sur l'informatique en nuage auquel j'ai lourdement participé a été écrasé par un claquement de doigts de la commission ITRE, Affaires technologiques. Claquement de doigts. Fini. M. Schaffauser, député, rien à foutre. Terminé. Ce rapport n'est pas dans la ligne de la commission. Il est donc écarté. C'est malheureusement vers ce type de vexation. Je vais vous donner un exemple simple. J'ai vu un groupe parlementaire d'opposition organiser un apéro pour fêter qu'enfin, au bout d'un an, un de leurs amendements, un seul, sur 10 000 amendements, a été voté. Vous savez ce que c'était l'amendement ? C'était une correction orthographique dans la version française d'un texte. D'accord ? Donc si vous voulez, je vais vous dire, imaginons, vous gagnez la majorité. Eh bien c'est très simple. Vous êtes face à la commission et donc commission parlement l'un face à l'autre. On est d'accord ? Eh bien vous allez avoir le juge de paix, la CJUE, gardienne des traités, avec la commission, qui va utiliser son pouvoir prétorien pour garantir l'union toujours plus étroite. Vous avez les traités contre vous, malheureusement. Vous savez, ça fait cinq ans que je vois des gens dire « nous allons subvertir de l'intérieur ». Tous ces gens-là se sont votés et ont été rachetés. Je n'oublierai pas une phrase qui m'a été décochée par un haut fonctionnaire européen quand j'ai été recruté et qui reprochait à mon employeur de m'avoir recruté en disant « tous les autres plieront, nous les achèterons. » Mais pourquoi vous nous mettez ce type-là dans les pattes ? Parce que lui, on ne l'aura pas. Merci d'avoir regardé !